Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la région sousioïdienne. Ensuite les limites de la région, l'anatomie de surface, les plans musculaux aponévrotiques, l'innervation et la vascularisation, quelques applications cliniques, et finir par une conclusion. Pour introduire, la région sousioïdienne se retrouve en avant de l'axe viscéral du cou, sous l'osioïde, entre les deux muscles sternocléidomastoïdien. Cette région représente un plan de couverture musculo-aponévrotique des viscères du cou. Concernant les limites de cette région, elle est limitée en arrière par la gaine viscérale du cou, l'aponévrose cervicale moyenne. En haut, par le plan horizontal passant par le corps de l'osioïde. En bas, la fourchette sternale. Latéralement, les bords antérieurs des muscles sternocléidomastoïdiennes. A propos de l'anatomie de surface, la région sousioïdienne est sous forme d'un triangle à base supérieur, osioïde, un sommet inférieur, fourchette sternale. Cette région est marquée par une saillie médiane, cartilage thyroïde et cartilage cricoïde. Elle est excavée en susternale. Le revêtement cutané de cette région représente des plis transversaux, là on peut pratiquer des incisions chirurgicales. Concernant le plan aponévrotique superficiel, on trouve l'aponévrose cervicale superficielle qui s'insère sur le bord inférieur de la mandibule, la fourchette sternale, la clavicule, latéralement. Elle se dédouble latéralement pour engainer les muscles sternocléidomastoïdiens. Elle adhère au milieu à l'aponévrose cervicale moyenne, formant ainsi la ligne blanche. Concernant le plan musculo-aponévrotique moyen, on a quatre muscles sousioïdiens organisés en deux couches. La couche superficielle, formée par le muscle sternocléidoyoïdien et par le muscle homoyoïdien. et une couche profonde formée par le muscle sternothyroïdien et le muscle thyroïdien. Dans ce même plan, on trouve l'aponévrose cervicale moyenne qui s'insère sur le bord inférieur de l'osioïde. La fourchette sternale et la face postérieure du manubrium. Le bord postérieur de la clavicule et le bord supérieur de l'omoplate. Cet aponévrose se dédouble et forme deux feuillets. Un feuillet profond qui engaine les muscles de la couche profonde. Un feuillet superficiel qui engaine les muscles de la couche superficielle. Concernant la couche superficielle des muscles sousioïdiens, on a le muscle sternocléidoyoïdien. Ce muscle s'insère sur la face postérieure du manubrium sternal et l'extrémité interne de la clavicule. Il se termine sur le bord inférieur du corps de l'osioïde. C'est un muscle abaisseur de l'osioïde et de la mandibule et inspirateur accessoire. Pour le muscle homoyoïdien, il s'insère sur le bord supérieur de l'omoplate en dedans de l'échancrure coracoïdienne. Il se termine sur la partie externe du corps de l'osioïde. Ce muscle est un muscle digastrique qui possède un ventre postérieur qui couvre la région suclaviculaire, un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne et un ventre antérieur, oblique en haut et en dedans. C'est un muscle abaisseur de l'osioïde, rôle phonatoire, et il tend la ponevrose du cou grâce aux adhérences de son tendon intermédiaire. Pour le muscle sternothyroïdien, il s'insère sur la face postérieure du manubrium sternal et du premier cartilage costal, oblique en haut et en dehors. Il se termine sur la crête oblique du cartilage thyroïde. Il est abaisseur du larynx. Concernant le muscle thyroïdien, il s'insère sur la crête oblique du cartilage thyroïde et se termine sur le bord inférieur de l'osioïde. C'est un muscle abaisseur de l'osioïde, de la mandibule et l'élévateur du larynx. Passons maintenant à l'innervation et la vascularisation. L'innervation des muscles sousioïdiens est assurée par l'anse cervicale, qui est une anastomose entre le nerf hypoglose et des branches du plexus cervical, C1, C2, C3. Il faut noter que l'anse cervicale énerve les muscles sousioïdiens sauf le muscle thyroïdien, qui reçoit une branche du nerf glossopharyngien. Notez bien, les lésions de l'anse cervicale ont un retentissement fonctionnel sur la voie. Pour la vascularisation, elle est assurée par l'artère thyroïdienne supérieure. Nous allons maintenant aborder quelques applications cliniques. La trachéotomie est une ouverture pratiquée de manière chirurgicale dans la trachée haute, sous le larynx, afin d'assurer une perméabilité permanente des voies aériennes. En pratique, on a deux grandes techniques de trachéotomie, la technique percutanée et la technique chirurgicale. Attention, l'existence d'un goitre complique cette opération. L'incision est faite entre la membrane située entre deux anneaux trachéaux. Le losange de la trachéotomie est limité, en bas, par les bords internes divergeant en haut des deux muscles sternothyroïdiens. En haut, par les bords internes diverge en bas des deux muscles sternocléidoïdiens. Parmi les complications, une hémorragie, le déplacement de la canule et son obstruction, la sténose trachéale une fois la canule retirée. Une fistule trachéo-ésophagienne peut survenir. On pratique aussi la cricothyroïdotomie qui est une technique chirurgicale utilisée en sauvetage et qui permet un accès rapide à la trachée. C'est une technique alternative à la laryngoscopie directe dans le contexte d'intubations difficiles ou impossibles en urgence. Une incision est pratiquée au niveau de la membrane cricothyroïdienne entre le cartilage thyroïde en haut et le cartilage cricoïde en bas. Il existe deux techniques, la technique chirurgicale et la technique de celle d'un jet. Cette dernière consiste à ponctionner la membrane puis insérer un guide dans la trachée qui va permettre la descente d'une sonde. Pour la zone de cricothyroïdotomie, le repère anatomique est la première dépression juste sous la pomme d'Adam, relief du cartilage thyroïde. Cette technique a aussi des complications. À cause de la proximité d'artères importantes, une hémorragie provoquée à ce point sur ses artères sera immédiatement très abondante et rapidement fatale si on ne parvient pas à l'arrêter en moins d'une minute. Notez bien que aucun secouriste amateur, même formé au geste de premier secours, ne doit la tenter lui-même. En guise de conclusion, la région sous-ioïdienne est une région anatomique limite entre la ponevrose cervicale moyenne en arrière, l'os yoïde en haut, la fourchette sternale en bas et les deux muscles sternocléidomastoïdiens de part et d'autre. Cette région contient deux plans musculaires et un plan aponevrotique. Elle représente une voie d'abord pour trachéotomie, d'où la nécessite de connaissances anatomiques de cette région.